On rentre dans la Combe Maudite, c'est magnifique, le Grand Capucin. Voilà le panorama du haut de la Vallée Blanche. Avec les grandes juras, ils arrêtent de rechoir à l'abandon du géant. Et on termine par le triangle du tacu et le moment du tacu. Nous descendons du refuge de la Fourche, avec des petits passages. Ce n'est pas trop dur. Catherine et Jeff qui nous assurent. C'est vrai Catherine ? On est à l'approche du couloir Gervas Vuti de la Tour Ronde. Là voilà la Tour Ronde. Là-bas il y a Catherine. Là-bas il y a Jeff qui a fait son rebelle. Qui a voulu mettre les pots il y a longtemps. C'est un grand rebelle. Jeff, Rimé du Gervas Vuti. Jeff il nous casse bien la Rimé pour que derrière ce soit plus dur. C'est une technique indienne. C'est une petite jump qui n'arriverait pas encore. Il a dit qu'elle passait bien. Déjà, je trouve que pour passer bien, il met bien du temps. Oui, ça fait bien. C'est un grand pas. Il fait un coincement de coups de droit. Bon, premier échec. Je ne sais pas qu'il est enfin. De toute façon, il y va. Et voilà, il est passé par Jeff. Voilà, Catherine, on est dans le couloir. Il est là-haut. Oui, il y a Jeff. On voit Jeff qui attend. Ça grimpe sec. Ça va Catherine ? Oui. Là, on est dans le loup du couloir. Il est là-haut. Il est là-haut. Je l'ai perdu. Il est là-haut. Il a un bâtiment derrière. Il est là-haut. Il est là-haut. Il est là-haut. Il y a un bâtiment derrière. Ah, Jeff est là-haut. Vas-y Catherine. Ils ne feront pas la cheminée de sortie de Jeff. À son grand relâche. Ça va, elle est assez jolie. Je pense même que j'étais capable. Ça me met de la tour ronde. Il est là-haut. Magnifique panorama.